On peut profiter du parc, qui est un grand parc de 75 hectares, où le public est chez lui, comme je le dis souvent, il n'y a pas question d'avoir des endroits privés, interdits, etc. Il faut vraiment que le public s'approprie en quelque sorte le château. Et puis dans les dépendances, on a maintenant les comtes de Perrault, il y en a huit, qui sont faits à notre demande par le musée Grévin, mais qui sont une grande distraction, je pense, notamment pour les jeunes visiteurs. Et puis on a le colombier, le vestige du Moyen-Âge. On a aussi des jardins. Dans ces jardins, il y a le jardin des princes, en l'honneur des princes de Galles, qui sont venus ici. J'ai insisté, bien sûr, sur le parc, où il y a des étangs, où il y a un jardin à la française. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir à Breteuil. On peut se distraire, en tous les cas, toute la journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada